– Monsieur le maire, bonjour. – Bonjour. – Nous nous retrouvons à peu près un mois après la rentrée scolaire et quelques jours après le dernier conseil municipal qui s'est tenu le 22 septembre. Nous allons faire un point complet, une fois n'est pas coutume, de toutes les décisions qui ont été actées pendant ce conseil municipal. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité qui nous préoccupe tous en ce moment. C'est la question de l'énergie et des économies d'énergie. Nous sommes en pleine crise énergétique et de nombreuses villes prennent des mesures en ce moment. Et à Montrouge, je m'interroge. Je suis passée à l'avenue de la République, j'ai vu le soir que tout était éclairé. Est-ce que c'est nécessaire que tout soit autant éclairé la nuit à Montrouge ? – Mais vous avez parfaitement raison. Cette crise énergétique, qui est aussi la conséquence de la crise climatique, s'impose à nous. Au cours de l'été, chacun a pris conscience, à cause de la canicule, à cause des sécheresses, de cette crise climatique. Et je crois que c'est vraiment l'affaire de tous, elle nous concerne. Et au-delà de cette prise de conscience, maintenant, il faut passer aux actes. Et donc, il nous faut vraiment changer nos comportements, donc baisser la chaleur dans nos bâtiments publics, réduire l'éclairage de nos rues, consommer mieux. Et donc, c'est tout l'objet du plan de sobriété, de solidarité que nous avons lancé, que nous avons annoncé et qui va être mis en œuvre. – Très bien. Donc ça, ce sont des mesures rapides. Mais sur le fond, est-ce qu'il y a un travail qui est réalisé par la mairie ? – Alors, ce plan de sobriété, il s'inscrit évidemment dans la durée. Et notre objectif, c'est vraiment de changer la manière dont nous allons consommer, changer nos énergies, essayer de trouver de nouvelles énergies. Alors, évidemment, le solaire, la géothermie, l'énergie, les ordinateurs, mais également avoir un grand plan de transformation de nos bâtiments pour qu'ils consomment moins. Et puis, également, toutes les consommations d'eau qui vont être mieux définies et mieux gérées. Voilà. Donc, c'est un plan global qui concerne toute la ville, tous les services et qui va s'inscrire dans la durée parce que le réchauffement climatique, comme vous le savez, il ne va pas s'arrêter demain. Et donc, il nous faut vraiment inscrire cela dans la durée avec beaucoup de volontarisme. – D'accord. Vous avez parlé de la géothermie. Moi, j'ai entendu dire qu'à Montrouge, on allait abandonner la géothermie. – Alors, non. Non seulement, nous n'allons pas l'abandonner, mais nous allons aller au bout de ce projet qui est évidemment dans l'intérêt de notre ville. Pourquoi ? Parce qu'à Montrouge, nous avons la chance d'avoir sous nos pieds, à 1800 mètres environ, de la chaleur, de l'eau chaude qui permet de chauffer les bâtiments, les équipements publics. Et donc, nous allons l'utiliser. Alors, nous avons fait une première tentative avec Malakoff et le CIPEREC, qui est le syndicat qui gère l'énergie, pour monter un projet, mais il n'était pas, à nos yeux, assez ambitieux et assez abouti. Donc, nous allons lancer notre propre projet, avec notre calendrier, avec notre propre montage, et ce, dans l'intérêt des montrougiennes et des montrougiens, de tous les montrougiennes et tous les montrougiens. C'est un projet très ambitieux. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il nous faudra investir. Donc, nous allons le faire et nous allons nous en donner les moyens. Parlons maintenant de la rentrée scolaire. Il y a une grande nouveauté, je crois, à Montrouge, c'est ces fameuses cours de récréation dites oasis, plus vertes, plus végétales, avec des espaces qui sont organisés pour lutter contre les îlots de chaleur. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, ce projet des cours oasis, il s'inscrit dans la continuité de ce qu'on évoquait, la crise climatique, donc réchauffement climatique. Nous savons que Montrouge est une ville dense, très dense. Et donc, à Montrouge, chaque mètre carré compte. Notre objectif, c'est le plus possible de verdir la ville et puis de rendre plus perméables les espaces qui ont été imperméabilisés. Et donc, les cours d'école, on en a aujourd'hui 14, puisqu'il y a 14 écoles à Montrouge, plus d'ailleurs les cours de nos crèches et jardins d'enfants. Donc, tous ces espaces dans nos équipements publics ont vocation à devenir des îlots de fraîcheur. Et donc, nous sommes en train de les transformer. L'idée, c'est de les végétaliser le plus possible, de les rendre perméables pour que, quand il pleut, l'eau puisse s'évacuer. Et aussi que ces cours deviennent des jardins que les habitants, les parents d'élèves, pourront utiliser en fonction des usages et des besoins des uns et des autres. Voilà. Donc, c'est un grand, grand projet. Nous investissons beaucoup là-dessus, mais pour nous, c'est fondamental, puisque, encore une fois, à Montrouge, les espaces verts sont rares et donc sont comptés. Il faut que chacun puisse en profiter. D'accord. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire de l'agriculture urbaine à l'école, du coup ? Eh oui, tout ça, tout se tient. C'est un continuum, si je puis dire. L'agriculture urbaine, on l'a lancée il y a quelques années maintenant. Ça se développe beaucoup dans la ville. On a une dizaine de jardins partagés avec les habitants et on le fait aussi dans les écoles. Et ça fonctionne très, très bien avec les enseignants, avec les élèves. Et comme ça, chacun retrouve le plaisir de la nature en ville. C'est aussi lié au bien manger. Voilà. Tout ça a du sens et s'inscrit dans notre dynamique de bien vivre ici à Montrouge. Le bien manger, justement. Il y a une autre nouveauté en cette rentrée. C'est la part du bio et des circuits courts qui vont augmenter à la cantine scolaire pour s'aligner sur la loi dite EGALIM. C'est bien le cas. Oui, tout à fait. Alors, à Montrouge, nous avons un prestataire qui prépare et distribue les repas dans nos écoles, dans nos 14 écoles, à peu près à 4000 élèves tous les jours. Nous avons renouvelé ce contrat en respectant bien sûr la loi EGALIM qui fixe un certain nombre de règles. Nous sommes allés plus loin que la loi en proposant, en demandant aux prestataires d'avoir plus de 20% de produits bio et également de respecter tout un tas de règles sur l'origine des produits, notamment les produits carnés qui doivent être de grande qualité et puis également le système des circuits courts. Voilà. Donc, on est allés plus loin qu'EGALIM et depuis cette rentrée, les repas sont encore meilleurs dans nos écoles pour nos 4000 élèves. Vous allez lancer un projet original et participatif à la création d'une mini-forêt urbaine sur le stade Jean-Lézère, enfin sur la pelouse, aux abords de la pelouse. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, ce projet qui a été présenté et approuvé lors du dernier conseil consiste en effet à planter, aux abords du stade Jean-Lézère, sur le talus, là, qui descend au nord, une mini-forêt urbaine. Et donc, ce projet, il s'inscrit dans la dynamique de végétalisation de notre ville dont on vient de parler. Je crois que l'objectif, là encore, c'est que chaque mètre carré compte et là, il y a la possibilité, sans gêner la pratique sportive ni quelque autre pratique, de végétaliser la ville. Voilà, donc c'est ça l'esprit. C'est un projet parmi d'autres. Il y en a, vous le savez, nous allons créer de nouveaux parcs dans la ville qui ont déjà été annoncés. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique et je crois que c'est tout à fait positif et peut-être un peu aussi original et exemplaire pour notre ville. Les forêts urbaines, on en parle, il y en aura maintenant une à Montrouge. Alors d'abord, ce sont des petits arbres et ils vont pousser. Voilà, et ça pourra servir d'exemple à Montrouge et ailleurs. Très bien. On va rester sur ce registre de la démocratie participative avec la rénovation future de l'espace Colucci. Et je crois savoir, vous allez consulter les montrougiens, vous allez leur demander leur avis. Oui, alors sur tous les projets à Montrouge, nous consultons les habitants avant de lancer le projet. Après, nous faisons le projet et puis nous menons une phase de concertation. Donc là, nous sommes sur ce projet de Colucci au début de l'action. Nous allons consulter l'ensemble des montrougiens pour savoir ce qu'ils pensent, comment ils pratiquent aujourd'hui l'espace Colucci, qui est un espace parfois méconnu des montrougiens, et voir quelles sont leurs attentes et leurs besoins en la matière. Parce que nous considérons que Colucci peut devenir demain un espace culturel et de solidarité beaucoup plus rayonnant avec beaucoup d'activités qui existent aujourd'hui, mais qui méritent d'être développées dans un cadre rénové. Voilà, donc chaque montrougien va pouvoir exprimer son besoin, ses attentes, ce qu'il va vouloir trouver dans cet espace. Voilà, la consultation est lancée. Chacun va s'exprimer. Et fort de ses avis, nous réaliserons un cahier des charges et puis nous lancerons le projet de façon à ce qu'il correspond aux attentes de chacun. – Très bien. Vous consultez effectivement, vous venez de le dire souvent, les montrougiens sur de nombreux sujets comme les projets d'aménagement urbain. Il y a eu l'agrandissement et l'embellissement du parc Schumann. Il y a eu une consultation qui est aujourd'hui terminée. Il y a-t-il d'autres consultations en projet sur ce type de thématiques ? – Oui, tout à fait. Je crois que les projets se suivent et ils respectent d'ailleurs le programme sur lequel nous avons été élus. Donc le projet Schumann, il a fait l'objet d'une consultation cet été, très très positive. De nombreux montrougiens ont répondu et ils vont tout à fait dans le sens de ce que nous imaginions pour ce parc. On a lancé deux autres consultations là à la rentrée. Une sur ce qu'on appelle le plateau de la solidarité qui est en plein cœur de Montrouge, dans le vieux Montrouge, adossé à l'aquapole. Et là l'objectif c'est aussi d'en faire un espace plus végétal. Aujourd'hui il est très minéral. Un espace ouvert avec une mixité de fonctions à la fois sportives mais aussi récréatives. Voilà, donc on interroge là aussi les habitants du quartier du Vieux-Montrouge sur leurs attentes. C'est un projet aussi passionnant et ambitieux et qui peut modifier et améliorer la qualité de vie de l'ensemble des riverains. On fait aussi une autre consultation sur un autre lieu à Montrouge qui est l'espace, le parc Jean Moulin. Et le parc Jean Moulin qui est situé quartier Est, lui aussi il a vocation à évoluer parce que la rue de Lavagne va être faite à neuf cet automne. Et puis nous avons la perspective de l'aménagement de la 920. Et donc entre ces deux infrastructures, l'idée c'est de repenser le parc Jean Moulin pour lui apporter des espaces verts plus grands, lui apporter également plus de commerce et de nouveaux équipements sportifs et de loisirs qui sont aujourd'hui assez obsolètes. Voilà, donc tout ça fait partie des attendus. On va consulter l'ensemble des Montrougeiens pour savoir ce qu'ils en pensent et ensuite on lancera le projet et on le mettra en œuvre. Vous avez parlé du plateau de la Solo. À côté il y a l'Aquapole, la piscine. Je crois qu'elle est actuellement fermée pour travaux. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Jusqu'à quand ? Alors en effet, l'Aquapole est fermée depuis le début du mois de septembre pour travaux. Vous savez que c'est une piscine qui est aujourd'hui gérée par Vallée Sud-Grand-Paris, le territoire dont nous faisons partie. Et cette piscine avait de nombreux problèmes de chauffage, d'étanchéité, etc. Il était vraiment devenu nécessaire de la réparer. Donc ce sont des travaux assez lourds qui vont durer six mois, j'espère pas davantage. Et donc pendant toute cette période, les petits enfants montrougiens iront nager à la piscine de Bagneux. Voilà, donc c'est important de le faire. C'est vrai que c'est difficile pour ceux qui avaient l'habitude d'y aller. Mais je crois que ce qui est important, c'est que dans quelques mois, avant l'été, nous aurons une piscine flambant neuve ici à Montrouge. J'aimerais parler d'un tout autre sujet qui est la présentation lors du conseil municipal du rapport de la Chambre régionale des comptes. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte d'audit sur les finances de la ville, les ressources humaines, les marchés publics. Alors quelles sont ses conclusions ? Alors oui, en effet, lors du dernier conseil, nous avons présenté et pris acte du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc c'est le juge des comptes des collectivités locales. Et pour Montrouge, ça balaye les cinq dernières années, donc 2016 jusqu'à 2021. Et donc ce bilan, il est très, très positif et il est objectif. Parce que quand je dis ou quand nous disons que la ville est bien gérée, parfois on n'est pas cru. Mais là, c'est la Chambre régionale qui le dit. Donc qu'est-ce qu'elle dit, la Chambre régionale dans son rapport ? Elle dit d'abord que la ville, du point de vue des finances, est bien gérée, que nous maîtrisons notre trajectoire financière. Donc ça, c'est très positif. Et encore une fois, c'est objectif. Elle dit ensuite qu'en matière de ressources humaines, c'est très important puisque nous avons plus de 1 000 agents, elle dit que nos ressources humaines sont bien structurées, que le dialogue social est également très bien mené et que notre masse salariale, c'est quand même plus de la moitié de nos dépenses de fonctionnement, elle est également maîtrisée. Donc ça, c'est important. Et enfin, en matière d'achat, puisque c'est un élément important de l'analyse de la Cour, en matière d'achat public, nous respectons parfaitement les règles. La fonction achat est structurée avec un directeur des achats. Donc nous avons beaucoup progressé dans ce domaine. Voilà. Sur ces trois éléments fondamentaux de l'analyse de la Cour, les finances, les ressources humaines et les achats, le bilan est très, très positif. Et je crois qu'il faut, et nous le ferons, largement diffuser ce rapport qui démontre que la ville, que notre ville est sur de bons rails pour préparer l'avenir et notamment la situation des prochains mois et des prochaines années qui, il faut le savoir, va être très difficile parce qu'à Montrouge, comme dans toutes les communes de France, les recettes diminuent, notamment les recettes fiscales, et les dépenses augmentent. Vous l'avez vu, crise de l'énergie, augmentation du point d'indice, inflation, voilà. Donc, pour faire face à ça, il faut avoir une bonne gestion et savoir exactement où l'on va grâce à la Cour des comptes. Maintenant, tout le monde le sait et l'analyse est parfaitement objective. Merci. Notre entretien est maintenant terminé. Pour conclure, peut-être que vous pourriez nous dire quels sont les grands rendez-vous à ne pas manquer sur Montrouge dans les prochaines semaines. Merci à vous. Donc, en effet, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer dans les semaines qui viennent. Le premier, c'est très prochain, c'est samedi. samedi 1er octobre, c'est ce qu'on appelle le café-chantier du chantier Péry-Ginou-Gautier. Donc, café-chantier, ça veut dire qu'on va non pas poser la première pierre, mais donner le premier coup de pioche. C'est un chantier que les riverains attendent depuis longtemps. On l'appelle aussi les portes de Montrouge. Et donc, ce quartier va se transformer avec la plantation de plus de 200 arbres, de nouveaux espaces publics, etc. Voilà, donc c'est un chantier que chacun attend. Et j'invite tous les riverains du quartier, samedi 1er octobre, à 10h, pour ce café-chantier convivial et partagé. Très bien. Deuxième rendez-vous, c'est Octobre-Rose. Le mois d'octobre, à Montrouge, la ville se revêt de rose et l'ensemble des acteurs de la prévention se mobilisent pour lutter contre le cancer du sein, prévenir un peu tout ce que cela intéresse avec de nombreuses animations. Et donc, c'est Octobre-Rose. Et je remercie tous ceux qui se mobilisent d'ores et déjà et qui se mobiliseront en octobre pour ce rendez-vous important. Donc, le dernier rendez-vous, c'est le Salon de Montrouge d'art contemporain, le 66e du nom. C'est un rendez-vous qu'attendent de nombreux Montrougiens. Et cette année, il aura un relief un peu particulier parce que nous avons un nouveau curateur. Il s'appelle Guillaume Desanges et il vient d'être nommé président du Palais de Tokyo. Voilà, donc une nouvelle sélection, deux nouveaux artistes, une nouvelle mise en scène. Donc, rendez-vous pour tous à partir du 13 octobre au Beffroi, dans la salle Ginoux pour ce salon qui va durer environ trois semaines et qui fera rayonner Montrouge au-delà de Paris et du Grand Paris parce que je crois que nous sommes devenus en 66 ans un point important, une référence en matière d'art contemporain pour la jeune création contemporaine. Voilà, vive l'art contemporain à Montrouge. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada